Pour une entreprise comme la radio-diffusion télévision du Burkina, l'un des défis de l'heure, c'est d'être en face avec la télévision numérique d'État. L'avènement de la TNT et ses nouveaux enjeux pour la RTB, c'est autour de cette thématique que la réflexion est menée depuis ce matin par les professionnels des médias à Ouagadougou. Et cette réflexion devra permettre à la RTB de disposer d'un plan triennal pour répondre aux exigences de la TNT. Des précisions avec Nongba Kouda et Estelle Judith Assorba. Après le rendez-vous de juin 2015 manqué pour le passage à la télévision numérique terrestre au Burkina Faso, les autorités en charge de la communication se fixent une nouvelle échéance. Nous avons donc acté avec la SBT, la Société Burkinabé de Télé-Diffusion, qu'à partir de septembre 2016, nous pourrons avoir les essais sur les villes de Bobo et Ouaga. Le processus permet d'avoir 17 mois pour couvrir entièrement le Burkina, ce qui vous dit qu'à la fin de l'année 2017, tout le Burkina devrait être couvert par la diffusion TNT, c'est-à-dire à peu près 98%. Il faut permettre à la télévision et à la radio de se préparer à cette mutation. Pour cela, ces professionnels de la communication vont axer leurs réflexions sur quatre points. Quel statut pour être plus productif en termes de contenu ? Quel statut pour mieux gérer la question des ressources humaines ? Quelle politique de programme ? Quel modèle économique pour cette entreprise qui va perdre momentanément le monopole spatial ? Le fait d'être la seule télévision à couvrir, pas entièrement, mais une grande partie du territoire, ce monopole va lui être retiré du fait que dix télévisions nationales pourront couvrir par le biais de la SBT l'ensemble du territoire national. Le passage à la TNT va aussi susciter une révolution du volet production. Toutes choses qui nécessitent des moyens. La TNT doit créer une industrie audiovisuelle. Cela veut dire que la télévision qui devient un diffuseur ne peut pas diffuser tous les contenus. Elle doit en acheter, elle doit en commander. Et donc il faut que les agences se mettent autour de la télévision pour travailler. Il faut réguler ce cadre-là parce que penser que la télévision Burkina en 2016 peut faire tous les contenus du début à la fin de ce programme, c'est rêveur, ce n'est pas réaliste. Et ça ne correspond pas du tout à la dynamique économique des entreprises de presse dans le monde entier. L'enjeu majeur est d'être à la hauteur des attentes des populations.